Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LaFrogateTV, nous sommes en direct de la DotaTV pour la game numéro 2 entre 5 camarades et Oh My All. 5 camarades n'a pas gagné la première game, c'est Oh My All qui a fait, on va dire peut-être une petite surprise, mais en tout cas une très 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 bonne performance sur la game numéro 1 de la part de Oh My All qui va gagner notamment avec leur first pick Morphling, first pick de nouveau disponible pour les mains de cette équipe de Oh My All. Donc on verra s'il y a des changements au niveau des bannes, notamment de la part de 5 camarades, qui va décider de finalement banne ce Morph' Oh My All qui n'aura pas l'occasion de jouer. On l'avait un petit peu prédit avec vos gens, il y a de fortes chances que ce soit leur seul game de Morph' disponible de la saison, on verra ce que ça donne. Ouverture des prophètes, qu'est-ce que t'en penses, Oh My All ? C'est une des deux échappées de la phase de banne, du coup je suis en train de chercher quel est le deuxième, parce que le MK a aussi été respecté. D'un côté on avait Mars, d'épée de bannier, et de l'autre côté c'était Odé et... je sais plus ce que c'était... bref, ça va me revenir, peu importe. Du coup ouais, du coup, ouverture d'épée, Fine, le héros a toute la flexibilité qu'on lui connaît. P3 avant tout, mais P2 tout à fait éligible. P5 en compète, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est cool, c'est l'épée, c'est chouette. Et re-Tidehunter. Alors eux, c'est des mecs qui jouent Tidehunter. Très bien, très bien. Et c'était Kotel, c'est le Kotel qui est passé... Ah mais c'était le Keeper, c'est ça. C'est le Kotel qui est passé... Qui est disponible maintenant, donc il n'est plus... Dyer Team Band. Timbersaw ! Des ouvertures complètement différentes, puisqu'on a déjà un Tidehunter de retour. Donc là, de la part de 5 camarades, tu ne sais pas qui joue ce Tide. Ouais, on ne sait pas s'il est 3, 4, 5, 2, 8, 12. Ouais, c'est ça. C'est pas trop. Tu sais pas... Alors, t'as un pick Tidehunter, t'as un pick Timbersaw qui, de toute façon, quelle que soit la lane du Tidehunter, s'il est contre le Timber, bah le Timber sera content. Bon... Certains vous diront que... Un certain Lulu a perdu, mais... Ce serait très très médisant de rappeler cette histoire. Mais le Tidehunter, normalement, se fait un petit peu manger par le Timbersaw, à base de Rating Death notamment. Et donc, on verra ce que ça va donner. Et on verra si le Tidehunter sera support ou s'il sera core, puisque sur la game numéro 1, il avait été joué en position 4. Ouais. J'aime bien le petit Timbersaw en second pick, là. Ça te deny les potentiels halchés. Ou du moins, ça te rend la vie des potentiels halchés plus compliqués. On sait que c'est un héros très très présent actuellement dans la méta. Timbersaw, c'est aussi un des picks de confort de Dava et Lama. C'est un pick, en tout cas, qui lui a été donné à plusieurs reprises durant les Open Qualifiers pour les DPC. Il a joué le post de P3, donc c'est un héros avec lequel il évolue bien. Le Rubicon s'attend à ce qu'ils soient en P4, ça pose pas de problème. Du coup, les bans se dirigent assez logiquement un peu plus sur les P1. Et on va avoir même une deuxième phase de ban quasiment full P1, à l'exception du Puck qui rentrera là-dedans. Les autres, c'est tous des petits corps des petits P1 actuellement, qu'on essaie de taper dans les pools des joueurs. Et du coup, il reste plus grand chose comme P1 éligible quand même. Et clairement, on est sur du Troll War Lord, des trucs du genre. Yuma est un grand fan de Jug, donc je pense que c'est spécialement avec la Maiden qui arrive maintenant. Je pense que c'est un de ces go-to dans sa tête là. Oui. Et il se dit let's go Jug, les mecs. Le Garnote est disponible. Quel héros pourra être encore disponible en P1 action ? Oh, alors. On va voir ce qu'il est de ce héros. Ouais, ouais, ouais. Ça aussi pour l'instant, pour l'instant, le draft de Oh My All, il est ultra dur à lire. Parce qu'on pourrait avoir du Jiro P1 comme du Jiro P5. Il pourrait être très bien sur la même lane. J'ai vu un post-reddit très très drôle. Il y a deux ans, ça jouait du Yojiro. Maintenant, ça joue du Yojiro, on a juste inversé les rôles. Ouais. Il avait en partie raison. Parce qu'avant, on jouait du Yojiro avec le Jiro P1 et le Yo P5. Maintenant, c'est le Jiro P5 et le Yo P1. Ça n'a... Ça n'a absolument... T'as ça avec les Sankings, l'Eschra, avec les Vents, lardar aussi. T'as des ratations qui sont un peu bizarres parfois. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, quand t'as ça, quand t'as un draft aussi flexible et que tu peux pas réfléchir vraiment aux positions, il faut toujours se dire, OK, mais c'est quoi le dénominateur commun pour ces héros ? Est-ce qu'il y a une faiblesse commune ? Est-ce qu'il y a une force commune ? Est-ce qu'il y a quelque chose du genre ? Là, la faiblesse commune un peu des trois héros, c'est quand même les Disables, c'est pas la fête du slip. On est sur un Ravage, c'est cool, mais c'est une fois chaque mille ans et on est sur un missile Jiro. Donc c'est pas transcendant non plus. Et du coup, j'aime bien l'arrivée d'un héros évasif un peu comme Void Spirit, qui peut... Déjà dans un sens, il peut bypass un peu le Tidehunter pour accéder à une backline s'il veut. On peut potentiellement silence le Tidehunter, c'est cool aussi, si on est sur un Bull Daga. Mais c'est chiant à tuer pour eux. Ouais, mais il y a quand même le silence d'épée. Oui, ouais, tout à fait. Qui aide à choper du Void Spirit, parce que... Mais c'est pas un Disable en soi, quoi. Slark, chiant, pourquoi pas, Slark. Historiquement, je crois que c'est un peu de mal contre les Timbers en face de ligne, quand même, les Slarks, mais... Après, je suis pas... Ni vraiment joueur de Slark, ni vraiment joueur de Timber, donc je sais pas. Mais il me semble que c'est un peu de mal contre les Timbers en face de ligne, les Slarks. Après, ça va dépendre, ça va dépendre de ton... Parce que là, par exemple, si t'as Gyro P5 et Slark P1, avec Rocket Barrage level 1, le Timber So, il peut pas se permettre d'être en mode tiens, je vais 2v1 les mecs. Tiens, c'est... Ok. On continue la ban du P1, du coup, côté All My All, parce qu'on a pas appuyé sur le bouton des P1 du côté Five Cam, donc le troll dégage. Si on reste vraiment dans l'idée, je m'attends vraiment à avoir le Jug en Last Ban. Du coup, il faudra travailler sur un P1 un peu plus original, si on peut dire. Il restera des trucs comme... J'allais dire le lican, la Spectre, l'Ice Stealer, des trucs du genre, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense que s'ils vont autant insister sur les bans de P1, il faut finir le travail, quoi. Il faut aller dégager le Jug en plus. Void, tu peux être sur un court type, ils sont trop d'étonnement. Oui, oui, normalement, oui, parce que... Bah, Yuma, il lui reste justement notamment potentiellement son Juggernaut à prendre. Ouais, ouais, moi je pense que c'est le dernier ban là, c'est ce que j'aimerais bien, mais... Après, peut-être qu'ils ont envie de protéger un peu plus leur Slark autrement avec un ban. Est-ce qu'il y a un truc contre lequel ils ont pas envie de jouer genre Faceless Void ou un truc du genre. Void, c'est un héros qui a un peu disparu, mais qui... Typiquement, dans ce genre de game, je suis assez d'accord avec un Faceless Void dans Last pour Five Comrades, parce que ça te file un peu, entre guillemets, ta réponse au Slark. Et là, pour le moment, t'as un peu fort fait le teamfight. Ton teamfight, il dépend de est-ce que j'arrive à voler un Ravage avec mon Rubik ou pas. Et en fait, le fait d'avoir une chrono, ça pourrait juste dire... En fait, t'as le droit de prendre des teamfights quand même, quoi. Alors, oui et non, parce que, encore une fois, si tu mets une chrono pendant l'ulti du Slark... Tu vas tomber qui ? Tu vas tomber ton Tide Haunter ? Bah, tu tues les mecs qui permet au mec en face de gagner le teamfight, en fait. Ouais. Et ensuite, le Slark, bah, il peut pas fight, y'a plus de teamfight. Faut voir, justement, là, pour l'instant, on sait toujours pas où est ce Tide Haunter, on sait toujours pas du Gyrocopter, on sait toujours pas où est ce Death Prophet. C'est peut-être ça, le petit défaut ? Allez, il sort le boss, il vient de faire une grosse 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 game de Storm, il se sent bien dans ses pattes. Il sort un petit Shadowfin, je pense que, du coup, on est sur un Gyro P5, qui a un Tide P4 et une DP3, hein. Ok, il est bien, le SF, là, parce que, du coup, on met une grosse pression de double carry, angle en face, et les mecs vont avoir un peu qu'un pic pour pouvoir répondre un peu à tout ça. On renforce le teamfight. Ah, il est bien, c'est une bonne game de SF, hein. Il a beaucoup d'AO autour de lui pour se permettre d'évoluer. Faut faire attention, on est vraiment très léger en disable, côté Oh My All. Ça se compense avec des items, hein. Je te pose la question qui fâche, hein. Magique ou physique ? Magique. 100%. 100% magique. Et d'ailleurs, avec un build magique, t'en penses quoi de cette charde sur Shadowfin ? Euh, bien, mais, en gros, t'as tellement d'items mieux à faire que tu la slot quand même très late. Elle est cool, hein. Mais je pense que, en fait, le build SF magique est tellement, entre guillemets, linéaire, mais en vrai, tellement fort. T'as tellement des spikes d'items monstrueux. Ouais, c'est, tu vas voir le September, puis tu vas voir la Dagger, puis tu vas voir la BKB, et t'as quand même à avoir des travels pour avoir de la mobilité. Ah ! Ça, c'est un voyeur de reprendre le teamfight de manière honnête. Ça, c'est un truc qui te fait pas trop pop par ASF non plus. Et le match-up Slark-Dusa, il a toujours été assez intéressant, depuis toujours, parce que le Slark a beaucoup d'arguments pour beaucoup emmerder une Dusa. Genre, t'as du mana break, t'as les diffus, t'as le fait que tu lui bouffes les stats, donc, en gros, tout ce qui est tanky, t'es censé pas mal aimer avec Slark. T'as 10 millions de moyens de te repositionner, d'autres ultis, de faire ce que tu veux. Mais, le truc, c'est que t'as souvent vraiment que la fight dure pour pouvoir avec ton Slark. Et, parfois, bah, en fait, ta team peut pas fight autour de toi, quoi. Parfois, toi, tu peux durer, mais pas ton équipe. Ouais, c'est ça. Complètement, et le SF est un peu pareil, au final. Donc, si on dit juste, on prend un gros 1v1, le Slark déchire la Dusa. Mais, dans une fight, c'est différent. On va voir ce que va apporter. Le Shadow Finn de Super UD a besoin de faire une super game, parce qu'il a besoin d'enable son équipe. Il a besoin d'être le mec qui lead son équipe, tout cas. Au moins au niveau du stuff, et au moins au niveau de la dynamique. Parce que, sinon, ils ont Giro Tide en duel de Super. Ah, mais putain, et c'est pour ça que Giro, oui, mais j'aurais du... C'est parce que ça... Mais ça fait caca sur les team berceaux, ce héros. Ah oui, oui, oui. Mais un truc... Ah oui, le Rocket Barrage, ça prend team berceaux, ça lui met des claques, hein, c'est... Et peu importe la position dans laquelle t'es, le nombre de dégâts... Moi, j'ai encore... On a joué une game, l'autre jour, ben, on vainquait MMR avec... Et j'ai joué au P3. Et il y avait un team berceau, mais... Tu sais, le team berceau qui a roulé sa lane, qui sort sa phase de lane 5-0 en face, et qui débarque comme une fleur sur notre lane. Et il était là avec son HUD et son stuff et tout, etc. Toi, vas-y, je suis level 10, mais on était level 7 ou je sais pas quoi. Et ben, j'avais 100-0 en deux rotations de spells. Mais not even close, quoi. Et puis une ligue. Mais attends, mais c'est trop fort, en fait, quoi, le team berceau. Bah ouais, mais je m'attendais pas, hein, mais c'est rare. Ah non, mais le rocket barrage, ça éclate, hein. Ça casse des culs, ce spell, hein. C'est pour ça qu'il joue en P5, hein. C'est pas de point de... Et puis le missile, c'est très très pénible pour un team berceau aussi. Ça veut dire que, en fait, t'es quasiment obligé de team berceau back. Et tu vas te faire stun après. Et c'est beaucoup de temps pendant lequel tu ne restaques pas ta réactive armoire, en fait. Bon, en early game, tu t'en fous, tu restes dans les creeps. Tu prends la grosse des creeps au moment où le missile arrive sur la tête, les cryptos tapent dessus, tu prends le missile, ça te fait un peu mal, mais t'es full réactive armoire, c'est pas très grave. Mais après, quand on arrive dans les levels 4, 5, par là autour, que tout d'un coup le géant a des dégâts, c'est un peu plus relou. Et puis surtout, moi je me souviens, je crois qu'il y a une époque où le missile, plus il est allé loin, plus tu te prenais du stun et du dégâts, non ? Ouais, mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas ? Est-ce qu'il est indiqué dans la description du spell ? Parce que c'est indiqué que le missile va de plus en plus rapidement, mais c'est plus indiqué que le missile fait de plus en plus de dégâts ou stun de plus en plus longtemps. D'accord, très bien. Au bout de la tête, c'était toujours le cas, tiens. Bah non, c'est pas le cas. Justement, je ne sais pas en fait. C'est une question que je me pose parce que je dis, non, ça a dû être changé à un moment et j'ai oublié. Je vais aller voir les changelogs, là. Quand tu regardes les changelogs, en tout cas, quand tu regardais si le Giro était corps ou pas, tu ne regardais pas le homing missile ? C'est pas ça qui t'intéressait ? Tu ne te disais pas ? Oui, maintenant ? Ah bah maintenant, c'est instant. En tout cas, la durée du stun, c'est toujours le max, et les dégâts, c'est toujours le max. On va continuer de le jouer P1. C'est pas pour ça que tu prenais le Girocopter P1. C'est que tu regardais son flag canon, tu regardais son rocket barrage pour la phase de lane, et tu regardais le cooldown. Finalement, je la mépris que, niveau 18, les mecs étaient presque oubliés, le prenaient un premier point, parce qu'ils étaient en mode ah bah ouais, je ne peux plus prendre 2 stats. Dans l'idée, c'était presque ça. Et c'est nulle part dans les changelogs, ça me trigger. Oh, Yuma, Yuma, il a décidé la grid. Quick by Midas. C'est ce qu'il a mis, avec sa dusa. Alors, c'est pas une dusa mid, donc c'est pour compenser en partie l'XP. Ah, 7.07, mon gars. Ah oui, ça fait un moment. C'est quoi ? 7.07, ça doit être en 2018. Ça fait longtemps, hein. No damage, fixe amount of damage instead of having minimum damage and scaling up. Par contre, ça parle que des... des gars. Ah, ils ont scoop la ward, ils ont scoop la ward, le Giro et le Slark. Ils savent où est la ward. Ok. Donc là, normalement, avec ton mid, t'achètes une sentry et puis ça peut être free gold et XP. En plus, avec un SF, ça fait la différence. Ah, je sais plus, ils ont changé les soul, là. Maintenant, tu récupères toujours des soul sur les ward ou pas ? Oui, oui, tu récupères toujours une soul sur les ward. Ça, j'en suis presque personne. Voilà, parce que t'as plus le délire des hero kills, là, qui filment à soul. Oui, c'est ça. Ouais, t'as plus le hero kill qui te file douce soul. Non, maintenant, c'est... Tu vois, il achète la sentry. Il sait qu'il y a la ward. Et start en training tout nouveau de la part de Five Comrades. Vu la position de la maiden, c'est un truc où on veut trouver un kill avant le TP back. Ouais, ça y ressemble. Ça ressemble en mode, on veut choper un kill, la maiden peut-être re-kill par-dessus, en mode, bah, le mec a TP, il est en walk of shame, et ensuite se dévoyer. Ouais, le Giro, là. Ouais, le Giro, il est pas bien. Le truc, c'est que le Timber, il peut pas... Ouais, ouais, on met juste une Nova, on prend l'avantage de la regen, et on se barre, c'est ça. À moins qu'on commit sur cette trilane, encore une fois. Pour vraiment mettre le Slark au fond, cette fois-ci. Pour le moment, la duza... Ouais, j'allais dire, pour le moment, la première vague, la duza était sous sa tour, donc c'était OK. Maintenant, elle doit un peu plus s'avancer. Et le Tide, il a un poney à aller shooter. Allez ! Oui, monsieur ! Allez ! Il shootait le poney. Alors c'est beau, il a récupéré ses items avec sa Crystal Maiden, donc... Et du coup, il déward derrière... Oh, il a réussi à délire ! Et ça, c'est beaucoup. En vrai, en vrai, c'est beaucoup. Ouais, parce que c'est... Tu committes une Sentry en début de partie pour récupérer ni Gold, ni XP. Ouais, qui t'aurais pu mettre très très bien devant. Et là, on a encore un bon héros de Chase, parce que là, il va jouer son Slark, il est vraiment à l'aise dessus généralement, donc... Même s'il se fait délire quelques cris, tout le monde dit ça. Et ça va, tu vois, pas très drôle le mythe pour le Void Spirit quand même. Si y'en a un qui est sous pression, c'est lui, quasiment tout le temps. Euh... C'est toujours le délire de... Alors, normalement, il doit pas mourir dès qu'il a un point de dissimulate, mais euh... Il prend du POC, quoi. C'est bon. Et tu peux pas vraiment... Il peut pas dire, bon bah... Tu vois, c'est même... T'es même pas MBR Spirit en mode, bon bah... J'ai forcé deux raids pour péter mon shield. Non, si t'as pris les dégâts, t'as pris les dégâts, démarre de toi. Ouais. Mais maintenant, c'est... C'est pas un matchup où t'es... Où t'es forcément... C'est pas le genre de matchup où tu te faire rouler dessus. Quand on le voit là, au terme de CS, il va rester honnête, etc. Ouh, donc j'étais pas du tout là-dessus. Moi non plus. Je venais de voir un chef raté de la petite sous-tour... Très très peu. Mais qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a fait, ce Slark? Comment est-ce qu'il est mort là? Je sais pas. Bah, il s'est fait go, et il a jamais perculé, j'ai l'impression. Ok. Bon, bah là, pour ce cas, il tombe. Je sens qu'il y a des gens qui vont être très contents de voir un Slark mourir. Je ne citerai bien sûr aucun nom, hein. En fait, il prend super cher. Il y a un build à la base de Timbershane, là, qui fait plus de dégâts, hein, sur les héros... Sur les héros non-force, bien sûr. Ça joue pas à grand-chose, hein, mais... Ouais, je crois que c'est ça, maillard, tu vois, en plus, et là-bas, je vais déjà faire la réflexion sur les qualifiers. Il joue Timberchain. Il joue pas Whirling Death. Euh... Et ok, sure, pourquoi pas. Un petit sniping de poney de la part du Jiro, c'est bien effectué. Jiro, tu dois toujours être un peu comme il est placé, là, toujours un peu entre les creeps et les adversaires, si tu peux. Ouais, pour que le Rocket Barrage soit pas absorbé par les creeps. Ouais. Parce que sinon, bah, sinon, c'est un peu comme un clockwork, hein, et la batterie à saut, hein. Ça fait pas de dégâts, et puis tu ignores complètement, hein. Fin de récupération sur le Tide en bas. Par contre, la Maiden, elle va faire les frais du contre-kill. Elite, ça traite beaucoup, aussi. Ça traite de partout sur toute l'Elite. C'est... Il a fait de partout en haut le Jiro. Ouais, il a fait le pas de trousse Jiro, je pense. Oh ! Voilà, petite pause, elle est pas où, celle-là ? Il a du stick. Il s'en sort avec du stick, du coup, je pense. Euh... Il y a une seconde pour la Timberchain. Du coup, je sais pas à quel point est-ce qu'ils peuvent aller chase derrière. Il y a de la... Il y a... Il y a Mongo plus Fatebolt aussi disponible. Ouais. Donc ça va jouer à très... Je pense que... S'il arrive à mettre un right-click, le Rubik et le... Et le... Et le... Et le zapper, ouais, peut-être. Je pense qu'ils peuvent le tuer. Ouais, je pense qu'ils le tuent pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe si le Jiro... Là, il a son homic-missile ? Une seconde. Si le Jiro, il stick au homic-missile le Rubik, est-ce qu'au final, il y a pas un contre-kill en faveur du Slark et que du coup, c'est pas très rentable ? Je sais pas. Ouais. Je le sais pas parce que... J'en ai aucune idée en vrai. Parce qu'il faut qu'il se retourne, tu vois, il faut qu'il ait le temps de poser le spell. Parce que s'il stick et qu'il se retourne, le temps qu'il se retourne, il peut peut-être déjà mourir du right-click, du Rubik et du Fate-Ball, tu vois. Oh non ! Oh ! Ok. C'est bon. Ça t'a eu nos petits... Petit erreur stratégique de la F9. Ça va bien. Ouais, bon, un right-click plus un Bolt. Le Bolt était... Ah, il a le temps de passer son Bolt niveau 2 en plus. Il était niveau 1 pendant... Alors chose à savoir, vous pouvez prendre vos talents pendant les pauses aussi. Alors une des 4, elle est méga importante pour Tib, c'est pour ça qu'on voit le Tidehunter couvrir en bas. Je pense que Tib va falloir accepter le retour à la fontaine. Oh bah... Oh bah en plus il a pas la rune. Oh... En plus le SF il a la rune. Oh, aïe, 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 aïe. Alors ça Tib... Ça c'est une erreur, il fait mal. Parce que là t'as un SF qui vient de récupérer un kill en 1v1. Il se remplit sa bottle. Il va avoir la boue... Oh, le Giroud il était pas passé loin de mourir aussi. Du coup la DP elle a pris pas mal de pression pendant l'absence du Tideh, c'est un peu normal. Est-ce qu'elle a encore de la regen ? Oui elle a son urne, elle a eu ses premières charges d'urne. Va bien. Snake, on a pas réussi à connecter le Crystal Nova, c'est normal. Je vais mettre pas mal de pression à ce TP. Ah ouais ouais. Ok, on l'a vu à la game précédente que Rui, quand il était lancé dans la game... Ça faisait mal. C'est p'tit Rui dit... Il va se prendre le Taunt. Et là Tib il est pas 6. Il va se prendre des baffes de SF en DD. Heureusement il s'est rempli sa bottle. Indirectement par sa mort, c'est le seul point positif. Il a sa bottle de complètement rempli. Et en plus on va arriver à la cinquième minute. C'est à dire le timing des Bounty. Mais... Et en bas... En bas, ça traite beaucoup la DP qui fait un peu tampon entre nos pour protéger son Tidehunter. Que ça va être fine. Oh c'est un Snake qui a pas connect sur le héros ça. Du coup c'est un peu le Snake du... Oh bah merde. Le Snake de bah merde, j'ai plus la mana pour en renvoyer un juste après. Y'a une petite Maidan à côté, ça va remonter. Allez en haut le gyro, un peu derrière les gens. Et mid, c'est mid en fait que c'est parti mon coup. Ils ont essayé de tuer le SF mais ça se prend tout le monde en match. Oh il a été cancel. Il va quand même le lâcher. Il va le lâcher juste pour pouvoir connecter le pire. C'est la raise qui va connecter de la part de Super Rudy. Et on va potentiellement tenter de protéger la rune. Il faut la denier. Ou il va juste la prendre en fait. Ça marche aussi qu'on denier hein. T'avais la main en haut qui a grind un petit peu pour essayer d'aller shooter un coursier. Il est peut-être un peu en danger. Non ça va, y'a le Rubik qui est là. Pour le protéger. Pour le protéger. En cette phase de Link qui se passe de manière assez even globalement. On va voir la différence de goal. On va voir la différence de goal. La DP en bas. Elle va peut-être mourir. Purée de siphon. Est-ce que ça passe ? Oh c'est beau. Il va peut-être tenter de récupérer le kill. Il va peut-être l'avoir. Il va l'avoir ce kill. Et en haut c'est le border aussi. Et en haut c'est le border aussi. Alors en bas c'est Buffy d'ailleurs. Pardon. Il y avait tellement de tâches là. Et en haut. En haut mec ils se mettent sur la tête. Mais H24. Pour l'instant c'est l'avantage de qui ? C'est l'avantage du slark hein. Il est un petit peu devant en terme de la stick. Surtout en terme de deny. Il a 13 deny. Chase avec son star. Oups. Ils ont failli se reprendre là-dessus. Oh le burst de dégâts fait toujours peur hein. Ouais. Il a été son stick. C'est un peu tout ce qu'il a maintenant. Au mieux il récupère un kill sur le Ruvik. Il y avait du TP base. Qui a pris la lane du bas. Pendant que la Duzah a pris celle du mid. Il va bientôt avoir sa Midas hein Duzah. T'as fait du bien active aussi cette rotation en bas. De récupérer un kill là-dessus. Lui le... La mid lane c'est pas qu'elle est invivable pour lui. C'est que... En gros... Oh... Excuse moi de te couper. Oh t'as raison. La rotation du SF. Il a posé sa meilleure raise. C'est le plus grand champion de SF. Petite raise qui permet de... Il avait quand même connecté double raise donc tout fil. Il a fait le plus de dégâts donc c'est pas du KS mais... Il est quand même bien présent. Jusqu'au mid il n'y a plus vraiment de lane en fait là. Maintenant sur le SF il vient il met des raises de temps en temps quand il veut venir. Sinon il va faire les bois en boucle quand il a un gros sac. Il faut rentabiliser ce mid sur d'autres personnes. Bah typiquement j'aime bien l'idée de mettre Yuma là. J'aime bien l'idée de mettre Team en bas. Ah bah je pense aussi que Yuma peut mieux s'exprimer avec un niveau 7 sur une usa qu'un... Comment ça s'appelle ? Qu'un... Qu'un... Qu'un void. Qu'un void ouais parce que... Ouais. Ouais. On est clairement euh... Et Chase ? Mais Chase il dit que le pressure a mort en haut là. Ouais. Alors même si il trouve peut-être pas le kill là dessus et puis ça va peut être certain qu'on écoute lui. Attention il y a l'ulti du Timber qui revient. Et il va récupérer le kill hein Davai Lama. Bien sûr qu'il récupère le kill et en plus super roogie. Est-ce qu'il est en range ? Oh on a trouvé une superbe Timbershine de la part de Davai Lama là dessus. Qui va récupérer le kill. Qui force en TP et qui s'en sort. Ouais c'est nickel ça. Ça fait pas trop mal au SF de faire cette épée là. Lui il s'en fiche un peu. Mais c'est vraiment Chase qui est pas bien du coup. Radiant's middle tower is under attack. C'est quoi le meilleur truc à voler par le rubik là ? Je pense qu'il y a un spell qui s'appelle ravage. Qui m'a l'air d'être plutôt puissant. Et on a le recueillement of soul. Y a le mec des tentacules c'est pas mal quand même. Après tous les spells du gyro sont ok tiers à effondre. Ouais. Sauf le flac canon. Parce que si tu voles le flac canon sur ton rubik t'es un peu déçu. Ah sauf peut-être si tu... En vrai sur un rubik mid qui avait le talent de fade ball, bow, bow, hero damage et les best damage. Là je pense que le flac canon il est très très cool. Là tu fais un petit flac canon qui met des patates à 400 là. Mais sinon dans tous les autres cas si ton rubik est pas core et qu'il y a pas ces talents là je pense que c'est pas ouf. T'es dans quoi comme game au calife de... Ah je sais plus quoi c'était dans une game j'ai dit que c'était au tout début de la saison je sais plus. Y a eu une game où on a eu un rubik mid en mode power trade et double talent sur les dégâts etc. Ca n'a pas marché du tout hein. Je sais plus. Il y a un petit gush sur la Maidan. Est-ce qu'il y a du... Elle veut juste TP back. Y a un hull sur le SF pas encore. Non pas encore. Il a une invise le SF. Il a une invise il va vouloir choper Tib. La chasse commence. Les dents de la mer. Les dents de la mer pour Tib. Tib. C'est tel qui TP. Ah. Oh Yuma. Oh Yuma. Oh l'ulti SF il va faire mal. Il va faire très très mal cet ulti SF. Et il est 6. Est-ce que tu veux le ramètre ? Oh oui tu vas le ramètre. Il va réussir à connecter. Je pense qu'on ne vous tuerait pas Tib quand même dans tous les cas. Il va pouvoir s'en sortir. Il y a le slurk de gyrocopter qui va connecter une première fois. Qui va connecter la deuxième fois. Ce qui va faire beaucoup de slow. Est-ce qu'on a la race de la part ? Super Ugi. Oui on l'a. Tib qui va tenter de récupérer des contre-kill. Il va finalement reculer. Il n'ose pas y aller offensive. Je pense qu'il tue le gyro mais mourir sur le SF derrière c'est trop grave pour lui. Du coup ils vont s'arrêter là-dessus sur le boob. Bon move de la part de Super Ugi qui au final va TP en bas avec son avis mais finit par trouver un kill mid avec. Chaz est toujours dans la merde en haut. C'est la vie d'un SF contre un Timber. C'est pas ouf. Il a bientôt sa... Attends qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il a une Gloves of... Ah il a la casuelle Gloves of Ice et il part diffus fast avec son slow. Très intéressant. Dyer's top tower is under attack. Dyer's top tower has fallen. Oh le wood qui vient d'arriver de la part de... Ok il tente de tuer le SF. C'est un gros kill s'ils arrivent à le terminer. C'est pas encore fait. Y'a plus beaucoup de ressources. Y'a un coup de hull sur la maiden. C'est bon. C'est bien pour Tim. Très très bien. En plus c'est Tim qui récupère. Et ça c'est très très cool. Il est bien dans les games. C'est juste qu'on a un SF qui est très bien. Il est très bien. Attention y'a un Stark qui peut arriver. Et on sait que le Stark qui va revoir ou pas. Ca peut voler des stats. L'ulti dp qui n'est pas disponible. Sheik va tenter de reculer. On est en train de prendre un très bon fight de la part des 5 camarades. Et potentiellement de récupérer un 2ème kill. Voire un 3ème kill si Slark venait à tomber. Et le Giro il est... Ou le Giro est pas mort ? Ou le Giro n'est pas mort ? Il a eu Davai là-bas ? Mais oui mais tout le monde a laissé le Giro à un PV. Pendant que Davai là-bas il était en train de TP back. Du coup il a oublié du Giro. Ca reste un très bon fight. Ca change en arrière. C'est juste Davai là-bas. Oh non j'ai même pas tout le fight recap. Parce que le Giro est mort trop haut. Il est pas mort dans le même timing. Oh je voulais avoir tout le fight recap. Dyer's middle tower has fallen. Dyer's top tower is under attack. Imagine Pupé qui se prend ça. Imagine. Très bon ouf de leur part. Encore une fois ça enable une fois de plus Thib qui en avait besoin. Qui allait souffrir sur sa phase de ligne. Chade est pas loin d'être au fond du gouffre avec son Slark. C'est un peu comme Back un Coméron. C'est pas le héros le plus farm dépendant de la planète Slark. Ca peut s'enabler la situation. Première ulti SF avec le All Might qui est pas ultra bien exécuté. Il avait pas les raids en fait de disponibles. Et puis il est pas Full Soul du tout là-dessus non ? Si si je crois qu'il était Full Soul. Et il est Full Soul. Ok il est Full Soul quand même. D'accord. Je crois qu'il était Full Soul et donc euh... Ça m'a paru un peu faiblard pour un truc Full Soul mais... Ah il y avait... Faut voir, je... J'ai pas fait gaffe mais je crois qu'il était Full Soul. Oui oui il était avant, oui oui. Et du coup il est marre. Bah au final son plan Midas. Il va payer, la game se passe tranquillement. Il a 0 a. Il fait son meilleur travail de farming. Il fait sa petite jungle. Il est chromé in at worst. Il a les patterns. Il a les patterns. Doigts de pieds en éventail euh... C'est ça. Sur le canapé là-dessus. Pfff. Le plus tranquille hein. Un petit euh... Bartzake Seal of Approval quelque part. Ah il faudrait quand même lui demander pour parler en son nom mais... Je pense que... Ah je suis sûr qu'il est extrêmement fine avec cette idée. Bah peut-être qu'il manque une BF. Attends. Parce que le PM je vais lui dire, tu veux pas venir sur le chat dire que... You might have a le pattern là. Je te mets POV du ZA si tu veux. Ok, ils vont essayer de repunir chez le SF. Ils ont vraiment décidé qu'ils appuyer là-dessus. Du coup ils pensent qu'ils ont été vus par une ward. Euh... Le Slark lui il s'est fait punir tout seul par Damail là-bas. Ouais. Ah le SF. Il va peut-être se faire punir euh... Bah pas tout seul mais il va se faire punir. Le Ravage qui va arriver. Faut que tu mettes un spell pour pas se le faire voler. C'est bon. Il va pouvoir mettre un... J'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur qu'il y ait un contre Ravage qui retourne un peu la teamfight. Du coup ils vont récupérer les deux supports là-dessus. Alors ça va coûter des TP mais bon. Non c'est bien en plus ils défendent la zone là c'est important ça va leur permettre de repousser les mecs. De euh... Peut-être prêcher un peu la tour mythes pendant la fin de l'ulti dp. Ce qu'ils vont tenter de faire. Et euh... Et ensuite ils vont... Oh on a oublié le gyro par contre. Cette fois-ci ils l'ont pas oublié par contre les adversaires. Hop là. J'ai cru que la Duzah avait Midas le gyro. Parce que le Midas est parti au moment du kill. Finalement on prendra même pas cette tour hein. Avec l'ulti dp grâce à la... Parce que c'était sur la fin de l'ulti dp premièrement et deuxièmement parce qu'il y avait une... Une glisse qui avait permis de tempo et pendant ce temps là... Davai Lama tranquillement prend la tour en bas. En haut. Il est tout peinard hein. En haut. Oh il a touché le tont. Il avait eu le temps de lâcher un tont avant. Du coup est-ce que ça lui permet de s'en sortir ? La situation n'est pas idéale. Euh... C'est des dissimilates. Il va tenter. Il va passer. Oh il est trop court. Il y a des trucs qui se passent avec des pixels dans ces games moi ça me rend fou hein. Ça c'est pas grand chose. Ah s'il fait pas body block par les creeps je pense qu'il obtient le kill. Ouais. Ça joue à pas grand chose tu vois c'est... Et regarde en bas. Étape numéro 28 de Davai Lama versus Chase. Oh ça a pas suffi cette fois. Euh... Il a de la reactivare mort. Ouais mais il a plus de manade. Ah bah il en a plus... Il en a plus... Il en avait mais pas suffi. Il a plus suivi en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a beau avoir route, il faut le reactivare mort. Ce que tu veux. Le gyro il la catch. Il l'a déchiré hein. Attention. J'ai vu un petit... J'ai vu un petit old chat. Je ne sais pas ce qu'il fait ça. Ah et tiens vous voyez c'est un petit peu de pression. C'est ce qu'il n'a plus ulti. Ça va se récupérer. Il se fait punir Chase hein. C'est le chasseur chassé hein. Attention. L'ulti genre qui a été volé de la part de ce ruby. Est-ce qu'il va le poser pour l'instant ? Il l'a toujours. Il va le poser. La première roquette qui va slow. Pas mal. La deuxième aussi. Et on va juste perdre pour l'instant la maiden sur ce move. On va peut-être récupérer le gyro P5. C'est un 1 pour 1 sur le contre-go. Super Rudy qui n'a pas d'ulti. On a le dissimulate de la part de Tib qui va tenter d'y aller. On a le gush. On a un silence. Oh le team borseau qui est en train de revenir. Le team borseau qui va peut-être récupérer Super Rudy. Super Rudy qui n'a pas d'ulti. Qui n'a pas de ulti pour se protéger. Est-ce qu'il va se faire récupérer par Davai Lama ? Il suffit que ring. C'est pas le ringless. C'est le chakram connect. Et ça sera le cas. On a un volé. Un siphon de la part de. De Ovar. Et qui va pouvoir slow. Alors qu'il ne va plus slow. Il y a Tib. Il est tellement mec. Depuis tout à l'heure. Il est énorme. Il a juke. Il va survivre. Il va survivre Tib. Il a survécu dans toutes ces team fights avec. Un poil de HP. Mais c'est un camarade qui a 8 cagoles d'avance. Et là ce team fight il fait très très mal. Puisque vous allez voir. Au final ça sera un 4 pour 1 directement. Puisque le cercle. Si on considère que c'est. La première cible de ce move. 4 pour 1. 4000 d'XP. 1800 goals. Ça commence à faire. Oh Yuma. Attention Yuma. Il va activer. Je crois que c'est son premier ulti utilisé de la partie. Qui lui permet de s'en sortir sans problème. Normalement. Ouais. Il n'y a pas assez de follow up. De la part de. De my all. Et cette Duzak qui commence à s'envoler en terme de net worth. Et qui a. On va dire qu'il a son tiers de ce qu'il a dit. Attention. Il y a le héros qui va poser noir. Il y a surtout gaga. Il y a la gaga. Il y a la gaga de team. Je crois qu'il y a là. Non pas tout à fait. On est à 150 goals de. Bah oh là maintenant. En fait. Avec le kill. Et ça. 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 Ça peut faire une grosse différence. Maintenant dans le game. Parce que là on est à un moment. Ou avoir ce burst supplémentaire. Parce qu'on pense souvent au fait que c'est du silence. Mais c'est aussi beaucoup de burst. On va perdre ses boy contre le slark. Ouais. Quoi que. Ouais c'est bon. Il va le récupérer. Il a plus de ulti ce slark. Il va s'en sortir. Oui il va s'en sortir. Ça c'est pas que je m'accroche. À moins que Davai là-bas. À moins que Davai là-bas. Oh non. Il va décider de changer de cible. Jay. Est-ce qu'il va être en mode. Bah non. Tu vois moi. Pas mon SF. Ça ne changera rien. Il va mourir ce SF. Alors Jay ne va pas mourir. Attention. Le missile qui va connecter. Mais on a. Une petite launch train. Normalement de la part de. À moins que le ravage connecte. Le ravage va connecter. Est-ce qu'il est volé ce ravage. Est-ce qu'il est connecté. Oui il est volé de la part de Omar. Ce ravage. Est-ce qu'il va pouvoir le mettre. Un beau ravage. Il va pouvoir mettre un beau ravage. Sauf que ça ne sera pas suffisant. Il est craqué. Il est craqué. Il commence à remonter la pente. Bref. Le vrai problème. C'est que. En attendant. Yuma. Lui. Il est dans le meilleur. Money time. Ça va. Les piécettes. Ça pleut. En attendant. Ça joue. Ça joue. Ça tente. Là le problème. C'est que. Le SF magique. Il vient de se faire. Shot down. Il s'est pris. 4 panneaux stun dans la gueule. Il n'a rien pu faire. Ouais. Là il joue. Là il est au jeu du 1000 bornes. Il avait. Il a fait les 200 premières bornes. Super simple. Et puis d'un coup. Il a soit des ralentissements. Soit il est limite à 50. Soit il prend des panneaux stop. Et il a rien pour se dégager de ce stop. C'est. Il n'avance plus ce SF. Il n'arrive plus à snowball. Il est cool. L'avantage un petit peu du héros. C'est qu'il a un scaling. Un peu. Un peu naturel. Car il vit à les items. Et il a une bonne capacité. A continuer à farmer. Mais clairement. C'est plus vraiment une menace. Sur la map. Maintenant. Ce qui va être. Ce qui va être problématique. Pour lui. Du coup. Contre. On réfléchit scaling. Plus que. Plus que tuer des gens. Pour le moment. Il faut sa bkb. Avec son SF. Ouais. Il a besoin de laisser. Davai Lama lui. Il prépare sur. Il part sur une alberne. Qui va être très. Très bien. Pour gérer le slark. Puisque je vous rappelle. Que le slark. Ne peut pas dispel l'alberne. Parce que l'alberne. Fait partie des items. Indispelable. Dans ce jeu. Et la smoke. Qui va connect. Encore une fois. Sur le SF. En haut. Il dit pour le moment. Que tout va bien. Jusqu'à l'apparition. C'est même Yuma. Qui viendra récupérer ce qu'il. Il est trop. Trop bien. Yuma. Là dessus. Et. Alors. On. On sait que les games. D'Usa. On réfléchit. Souvent. Et à juste titre. Late game. Parce que le numéro. Est une véritable bonus de late game. Mais il y a ces timing. D'Usa. Qu'on connait aussi. Qui arrive. Généralement. Quelque part. Entre la 20. Et la 28ème minute. Là. Il va être là. C'est des D'Usa. Qui. Un peu le standard. Ce serait. Dragonlands. Caddy. Et Manta. Et là. On va être sur son G. Yasha. Midas Caddy. C'est des timings. Sur lesquels. D'un côté. T'es capable de finir une game. Parfois. Parce que la D'Usa. A juste 3 à ce moment là. Ou au moins. C'est les timings. Qu'il faut utiliser. On n'est pas. On n'est pas. Sur les timings. Je me souviens. De Madness. Maelstrom. En mode. Full AFK farm. Dans les bois. Et puis. On attend la 25ème minute. Avant de voir. Les premiers right clicks. De D'Usa. Sur le mec en face. La D'Usa. A été joué mid. Mais ça balançait juste. Des Snake au mid. Pour récupérer d'élastite. Et puis Bastak. On est vraiment plus sur. Ce genre de D'Usa. On va beaucoup TP. Pour essayer de défendre mid. Et on va en même temps. Shade. C'est grave. Il a une pression. Il vient de se faire massacrer. Le ravage utilisé. De la part de Russell. Mais. Il ne donnera rien. On a un ulti D'Usa. Pour l'instant là. Pour Chase un petit peu. Justement. Bah Chase. Il a finalement pas mourir. Il a dû. Commencer à TP. Puis quand c'est son TP. Son ulti était déjà parté. Il y a super rudy. Un peu au milieu de nulle part. Malheureusement. Ils défendront leurs 2 tours. Et récupéreront les 3 corps. Ça c'est ce qu'on appelle. Un move rentable. Cette game se passe. Tellement moins bien. Pour Omai Hall. Ah. Ça part sur peut-être. Le NM. Un partout. De la part de Five Comrade. Qui serait honnêtement. Une belle performance. Pour aujourd'hui. Avec cette line up. Avec laquelle il évolue. Ou tous mes respects. Pour ses bouilles. Mais. C'est pas Rajix. Du coup. C'est pas. Le setup de base. De l'équipe. J'ai cru. J'ai cru que le Tide. Il est mort en bas. Mais c'est juste. Un petit joueur. Un petit joueur. Un petit joueur. Un joueur de la part de Tide. Qui est méga actif. Sur la map. Il est vraiment. J'aimerais au mieux Tide. Quand il peut jouer. Sur Void. Ou Ember. Et être. Sur ses héros. En même temps. Evasif. Et très actif. Sur la map. Tu vois la game tune. On aurait envie de dire. Cope. C'est un peu pareil. Comme héros. Oui mais non. Cope. Ça a pas de bouton. Comment dire. Ça a pas de save bouton. Comme un Ember. Cope. Pendant 6 secondes. Et. T'es dedans. Tu peux rien faire. Alors que. Void spirit. Tu vois. C'est. T'as une charge de pique. Tu peux toujours. Discibulate. Tu peux. Ember. C'est pareil. Tu peux mettre un Remnant. Slight Office. Pour. Replacer ton deuxième Remnant. Ce genre de choses. Là. Là. Cope. C'est. Cope. C'est le faux héros. C'est le faux héros. Où tu dis. C'est ultra évasif. Et quand ça rentre dans le tas. Ça peut ressortir. Quand t'as du stuff ça marche. Quand t'as genre. Heul. BKB. Et tout. Ce que tu veux. Le Slark est vu. Il sait qu'il est vu. Donc normalement. On devrait voir. Il est vu. Ouais. Il faut qu'il recule. J'aime beaucoup. On en a pas vraiment parlé. Mais j'aime beaucoup. Le early shroud. De la part de Dava et Lama. Dans la game. Parce que. Mime de rien. A cause de la diffus du Slark. Ça peut être très problématique. Pour lui. D'encore avoir de la mana. Sauf que. Maintenant. C'est tout easy. Et il me semble. Que l'interaction. L'interaction. Avec le Soul Ring. Fonctionne aussi. Oui. Si tu shrolles into Soul Ring. Tu regains de la mana. Des HP que tu t'es enlevé. Comme avec le Road Pudge. Mais ça c'est. Un ulti dp qui va arriver. Un ulti dp. Le bash du Roshan. Est-ce qu'on a eu le sept. On va eu le septeur sur Tidehunter. Yuma qui va récupérer l'Aggis. Le ravage qui va être balancé. Est-ce qu'on va pouvoir le voler ce ravage. J'ai pas l'impression. Ce rubic est mort. Tout simplement. Ça va être tout simple. Pour empêcher. Est-ce qu'il s'envole le ravage si on tue le rubic. Pendant le sens. La Chase qui est en train de courir sur ses bouillies. Qui va peut-être le récupérer. Donne le dernier coup. Il va devoir commit ulti par contre. Attention. On a le Giro qui commence à faire pas mal de dégâts. Dabai Lama qui va se faire récupérer. Et ce Giro qui a eu du mal à tomber quand même. On a plus de mana sur Sebusa. Mais on a beaucoup de stuff. Donc. Ce qui fait qu'on fait très très mal. Notamment sur ce stack. Regardez la vise. Avec le Scuddy. Qui va régénérer un peu moins. Ok. On va dire fight perdant. Mais on tient de gagner. Donc on est ok. Oui. Mais le fight reste favorable. Ah oui. Surtout en terme d'XP. En terme de goals. Il n'y a que 1000 goals. Mais en terme d'XP. C'est 2500 d'XP. Et ça c'est un petit problème de. De Timber aussi dans la. Par contre. Il a fait Kayhan 100. Je suis pas ultra. Ultra d'accord avec le Kayhan 100. Un petit problème de Timber. Dans une fight. Si on cherche de active armor quoi. C'est euh. Ah ça c'est toujours les fights au rush pit. Quand c'est pas le Timber qui tank le rushlan. Bah le Timber il se ramène. Il fait. Eh salut. J'ai pas d'armure. Parce que là. Il a littéralement 0 d'armure dans son build. Il a des points de vie hein. Mais. Il a même nether shawl. Donc là dans un team fight. Il commence avec euh. Avec euh. Avec 4 d'armure. Potentiellement. Si on supprime. Si on supprime. L'aura de la tour. Il a 4 d'armure. Donc euh. C'est sûr que. Commencer à 4 d'armure. Avec un Timber So. Ah t'as un Slark. Qui commence à sortir du stuff. T'as un médaillon en face. T'as un Gush. Qui peut arriver du Tide Hunter. Et. Et t'as. Et en plus t'as. Presence of the Dark Lord. Donc euh. Là il commence pas avec. 4 d'armure. Il peut commencer potentiellement. Avec euh. Moins 10. Trois moins. Moins 5. Moins 6 d'armure. Donc euh. Les premiers coups de Slark. Font très très mal. Mais il y en a. Qui tanko le Slark. Il y a quelques instants. On va essayer d'insister. D'avoir l'ulti. C'est bon. Ah il appuie avec. Par contre avec. Senge. Sur un. Sur un Slark. La régène que ça apporte. Regardez. Il a 213 de régène HP. Par seconde ce Slark. Ah il est trop bien. Ce qu'il y a le Sage. Et j'aime beaucoup. La transition. Sur la Halbar derrière. Ça va être un Slark. Qui va vraiment. Pas avoir des masses de dégâts. Qui va vraiment être là. Pour tanker. Et survivre en fight. Et qui va se baser du coup. Bah sur son passif. Au final. Ouais. Mais est-ce que justement. Le fait qu'il se base. Sur. Il faut que je tank. Il faut que. Bah je fais un peu. Disable. Parce que. L'Albert va servir. Notamment. Disable. Les dégâts. La. 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 L'A REPA dans le cas. La. Les wiem Honors. ou tu peux être dans une situation où genre la Duzah elle a trop, parce qu'elle a Dédalus en plus, elle peut avoir juste trop pour la game. Ouh, on a snipé la BKB Tib, ça c'est très 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 bien fait de la part de ce Slark, qui a en plus en profité pour sniper un deuxième coursier, il vient de récupérer plus de 1000 gold pour son équipe là-dessus. Un K-gold qui vient d'être récupéré sur deux coups de coursier là, tchak tchak. Ouh, en plus, oh ouais, là il a la Titan Sliver, donc il va avoir pas mal de statu résistance. On peut compter sur le chat si ça marche, le coup de l'Eternal Shroud avec le Soul Ring ou pas, parce que c'est sûr à 100% ça marche avec les instances de self-damage, par exemple un Road Pudge ou un Tark-Pack Slark, ça va, tu vas gagner de la mana des dégâts que tu te fesses, je sais pas si ça marche avec le Soul Ring. Ah, oui, on pose la question, oui, vous pouvez crit avec votre Duzah à la condition d'avoir le Tark. sur le multishot à condition d'avoir le talent niveau 25 qui vous permet de proc vos modificateurs d'attaque et le crit en d'éteint. Wouep. Et donc vous pouvez crit potentiellement 5 personnes, si vous avez de la chance. Ouh, Super Udi va mourir, il a pas le temps d'utiliser son spell et pourtant Russell a eu 1000 ravages, il vient de se faire, on sale le TP par le Frostbite de la Crystal Maiden, mais le ravage a été claqué là-dessus. Tu fais une flèche, voilà ! Ouais, là, 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 tu fais la bonne flèche de, les mecs ils ont plus de ravages, let's go ! On a toujours l'Eggis, ils ont plus de ravages, ça va tout droit. L'Eggis va déposer dans une vingtaine de secondes, il y a même plus de glyph qui a été utilisé il y a à peu près 2 minutes. Le SF, il va respawn sans soul aussi, donc euh... Ah, je déteste ces timers de glyph, j'ai l'impression que ça fait, que la glyph a été utilisée il y a 5 secondes de la part du Dyer, alors qu'en fait pas du tout, ça va faire 2 minutes que c'est utilisé, mais le cercle est trop mal fait, je trouve. Je pense qu'il peut vraiment l'améliorer, je pense qu'il peut faire à peu près comme le scav. Bon, on a perdu. L'Eggis, toi, il va dépop avec le temps, il va faire Abyssal avec Saduza ? C'est intéressant. Yes. Il a les Spider-Lags qui sont très très fortes sur Duzun, parce que quand vous activez votre ulti et votre Spider-Lags, vous pouvez courir plus vite que n'importe quel adversaire, puisque vous passez over le cap de MS, et donc vous pouvez forcer les adversaires un petit peu à vous regarder. Oui. Et ça, c'est surtout ça en fait le point intéressant. Attention d'abail là-bas. Et... Là, il a même pas activé les Spider-Lags, il est à 544 de MS. Je vais vous dire que le Tidehunter s'est fait défoncer ce Tidehunter, mais on n'a plus d'ulti d'Uzah. Allez, p'tit Albert pour dissuader. Alors, ils peuvent tout à fait repartir et contenter que le travail est fait là-dessus. C'est bon et ça me paraît très honnête. On va voir s'il veut l'insister ou pas, parce que le timing d'Uzah reste quand même toujours présent. Ah, on a une shard sur Rubik qui vient de télékinésis d'Availama. C'était un Tide... Alors oui, mais je rappelle que c'est un Tide P4, donc c'est un Tide qui se fait juste dispel tous les 450 de dégâts. Mais à part ça... Bon, quand il prend un crit à 600, il prend un crit à 600, le Tidehunter, il a pas de stuff, ce Tidehunter. L'ulti d'Uzah réduit la résil... Oui, l'ulti quand vous êtes proc, quand vous avez un ulti d'Uzah sur la face, vous êtes pétréfié et vous prenez 50% de dégâts physiques. Enfin, 50... Une valeur combien ? C'est 50% au niveau max. La BKB est super unique, il se fait kite pour le moment. Oh, il va devoir utiliser... Oh, il va devoir utiliser un combo avec sa BKB sur le P5. Il va même se faire voler le Requiem of Soul, j'ai l'impression. Omar qui va pouvoir potentiellement intervenir. Il va lift le Slark et le Slark qui va se faire complètement défoncer là-dessus. Ah, c'est cool, ça. Allez, Yuma, il monte les marches. Il est level 25, et il est passé 25. Il est passé 25 ! Il a le multicrit potentiellement, le ravage qui va arriver. Est-ce qu'on a le temps de voler le ravage ? J'ai l'impression qu'il a volé le ravage. Il a volé le ravage ! Il a volé les deux ulti en teamfight ! Bah voilà, on disait quels sont les bons spells à voler sur le Rubik. Eh bah, le Requiem of Soul qui permet de récupérer le kill et le ravage qui permet de récupérer un autre. Tout simplement, il vient de plier la game avec son Rubik. Ah, là-dessus, il a fait le move. Il a réglé les histoires. Il a fait le move avec son Rubik, hein. Rien à dire. Très belle finition de leur part. Je pense qu'on est sur les derniers instants de Oh My All sur cette game. Il ne donne pas le GG pour le moment, donc on ne les abat pas avant qu'ils, eux, se décident abattus, bien évidemment. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout à fait. On verra ce que ça va donner, mais là, le SF... Ah, ça, c'est le problème des builds SF magiques, hein, c'est que... Quand ça commence à tomber derrière, bah, vous voyez, il a dû mettre... BK... Il a dû Dagger BKB et Eulcepteur, une pauvre Crystal Maiden, quoi. Ouais. T'as mis un full combo, t'as mis toute ta durée de BKB, t'as BKB 10 secondes pour tuer une Maiden, quoi. C'est très triste, hein. Et pendant ce temps-là, ton Rubik, il a volé l'ulti, il a fait plus... Il a été plus efficace avec un Requiem off sous le volet que toi avec ta BKB 10 secondes. Juste parce qu'il a eu le temps de... Bah, de lift et de Requiem le Slark. C'est très fort. Là-bas, il va se prendre un coup de Glimmer, ce qui fait qu'il a énormément de résistance. Il a 70% de résistance à la logique du Glimmer. L'ulti d'épée qui va être utilisé de la part de Chase. Chase qui va pouvoir se dispel, il va utiliser son propre ulti. Alors avec Luskadi, il régène un peu moins d'habitude. Mais il va se faire récupérer, notamment par le Snake. On a la danse des Allcepteurs entre le Team Burso et le Gyrocopter. Il va finir en tomber. Super ulti qui va avoir le temps de mettre son ulti qui va de nouveau se faire voler. C'est-à-dire qu'on a de nouveau récupéré l'ulti de la part de Omar et qui va utiliser ses bouilles. Récupérera le dernier kill de la partie. Double kill pour cette Crystal Maiden. Et très belle victoire de 5 camarades. Qui viennent de prendre la première victoire contre Oh My All. Ou plutôt Oh My All qui vient de perdre sa première game de cette ligue. Et donc on se retrouve avec un Oh My All qui fait pour l'instant une très très bonne ligue. Mais qui a perdu sa première game. Complètement. Au feeling ils avaient l'air d'avoir le calendrier le plus calé vers la difficulté. Et avec des matchs entre guillemets. Des énormes guillemets plus simples au début et plus durs vers la fin. Ça se voit un petit peu peut-être sur cette game là où 5 camarades est un adversaire de taille pour eux. Une égalité ça sera la énième de 5 camarades. Ce sera un résultat encore une fois honnête pour eux. Mais il faut leur faire un petit peu mieux que des égalités. Et pour Oh My All c'est pas très inquiétant d'avoir fait égalité là-dessus. T'es encore toujours en bonne position. Il faut continuer sur ce que t'as fait avant qui fonctionnait. Et c'est pas trop un souci. Et c'est cool que les deux derniers kills de la game partent dans les mains de Sebouille là. Parce que voilà il a des grosses foussures à remplir dans la game là. Il arrive en style pour cette équipe. C'est cool. C'est bien pour lui qu'il finisse avec les derniers kills de la game en son honneur. Ils sont dédiés Sebouille. Tout va bien. Et puis bon c'est un joueur qui... Alors il est très bon Sebouille. C'est un joueur je sais qu'il a... On va dire qu'il a pas mal de détracteurs dans le chat. On va pas se mentir. Mais il essaye tu vois. Il essaye de jouer. Il essaye de se mettre au niveau de ses coéquipiers là-dessus. Ce qui est pas simple. Parce que 5 camarades c'est quand même des très bons joueurs. Il y en a beaucoup qui ont tenté notamment les open qualifiers etc. On part du principe qu'il est moins bon. Mais il fait des games plutôt propres. Certains me diront qu'il se fait porter. Mais il a pas d'erreur de positionnement qui font qu'il pénalise son équipe parce qu'il est mauvais. Tu vois donc... Ouais tout à fait. On s'attend... En tout cas c'est normal de s'attendre à ce qu'il soit moins bon que Rajix. Ou même que Davai Lama. Si Davai Lama devait jouer PS5 etc. Parce que c'est un joueur qui a moins d'expérience. Mais il fait le taf là-dessus dans cette game. Notamment il a fait une belle prestation de Crystal Maiden. Et puis... C'est jamais simple d'arriver en tant que... En tant que remplaçant. Et puis un moment on te dit bah tu dois jouer. Et puis si tu perds la game t'as l'impression que c'est de ta faute. Et que tout le monde va te taper dessus en mode Oui s'ils avaient pas eu un tel. S'ils avaient eu Rajix ils auraient gagné le BO 2-0. Voilà t'as toujours un petit peu cette pression qui peut arriver. Et finalement bah... Je pense qu'il s'en est pas mal débrouillé. Et que... C'est... Ça reste une belle performance de sa part. C'était... Et en tout cas joli game de la part de Thib aussi qui remonte la pointe. Après une game 1 difficile là il nous fait une bien plus jolie game. Yuba... Royal sur cette game avec les voix dans les poches. On termine avec la petite rapière pour faire ça joliment. Le rubic de Omar qui nous fait des belles choses aussi. C'est sûr qu'il nous a... Clutch la fin de game on va dire. Ouais c'est ça c'est... En gros Omar... Il a fait la finition. Genre il a attendu 30 minutes pour dire Hey les mecs. Maintenant c'est mon épisode Youtube. Tu vois c'est... Mes moves Youtube ils sont pour moi là. C'est parti ! Il a fait de beaux facts hein. Il a fait de très beaux facts. Parce qu'il a bien joué dans toute la game. Mais c'est juste qu'on a surtout mis le projecteur sur lui sur les 3 dernières minutes où il nous fait des teamfights... Bah dantesques hein. Tout simplement. Ouais. Ouais. Ouais.